Yash ! Salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite séance de rattrapage du week-end. Enfin, le week-end, j'abuse un petit peu peut-être d'hier. Même si cette vidéo, les trois quarts, vous la verrez mardi. Non, mais voilà, je ne cherche pas en ce moment. Je suis complètement déphasé. Du coup, pour votre petite review de l'épisode 946 de One Piece. Et il y a Boruto qui sortira juste après Boruto, l'anime. L'épisode, pas le chapitre, parce qu'il n'est pas encore sorti en VF. Même si je pense qu'il y a peut-être un lien de cause à effet. Je vous en parlerai plus directement dans la review de Boruto. Enfin, un petit peu, je l'évoquerai pour celle de l'épisode. Et totalement, quand j'ai pu sortir, bref. Du coup, cet épisode 946, il était fort sympathique. Pour revenir quand même à One Piece, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet épisode. Même s'il avait un rythme, encore une fois, assez lent. Mais quand tu vois vraiment comment on passe du coq à l'âme à chaque fois. Pour tout, véritablement, dans cet épisode-ci. Que ce soit l'émotion, que ce soit les combats, même les flashbacks. Même le flashback, le petit flashback de Riley et Kémié. Je l'ai vraiment surkiffé. Parce que tu vois, en toute franchise, j'ai vu le début de l'épisode. Je me suis dit, putain, ça va repartir en mode flashback. Il y a moyen de prendre un épisode full flashback. Et en fait, au final, pas du tout. Et ça m'a bien rassuré par rapport à ça. Ils ont même remasterisé un petit peu le passage de Shabondi de l'époque. Un petit peu, ils l'ont relifté un petit coup. C'est pas du même level que le combat Zoro et Mio, par exemple. Qui avait été totalement réanimé. Mais bon, c'était pour un épisode spécial. C'est un autre débat. Mais c'était quand même assez plaisant. Prochaine fois, s'ils peuvent réanimer la séquence de la patate de Luffy sur le Teno Bito, sur Charles Ross. Mais bon, alors ça, ce serait délicat. Bref. Du coup, on voit un épisode qui nous ferait passer par pas mal d'émotions. Déjà, à la suite du combat Luffy et Big Mom à Oudon, où Luffy doit protéger Yogoro. Là, on s'est arrêté précédemment avec le Riyuo. Et il n'y arrive pas forcément, tu vois, en tout cas de prime abord, même si Yogoro avait réussi à créer un petit bouclier de l'Iuo. Même si lui, il ne le maîtrise pas, voilà, à un level incommensurable, comme Riley, voilà, si on devait le comparer. Parce que Riley, donc, le maîtrise, donc il n'y a autant rien capté, donc il y a vraiment l'impact. Et je sais, pour le petit flashback, que certains vont peut-être un petit peu rouspéter, un petit peu gueuler. Parce que là, dans le flashback, on a eu une version un peu modifiée, du coup un peu reliftée. Et on voit donc Riley se servir du acquis de l'armement pour enlever le collier de Kemi. Puis, en fait, chose qui n'était pas possible à l'époque, vu que le acquis de l'armement, on doit dire, en tant que tel, avec donc le durcissement de la peau, tout ça et tout, peut-être que ta peau devienne noire, tout ça, elle devienne extrêmement résistante, c'était pas encore tout à fait inséré. Enfin, à Marineford, c'est l'exemple le plus promen, tu vois. Là où ça a été beaucoup plus développé après le Nouveau Monde. Bon, forcément, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas se permettre. Mais enfin, moi, j'ai absolument rien pour le coup, personnellement, je trouve, contre cette petite innovation, ce petit ajout supplémentaire, si t'en t'es vrai, je ne vais pas vous faire un débat par rapport à ça, mais je vous explique juste mon point de vue pour ceux qui pourraient potentiellement gueuler par rapport à ça. Tu ne peux pas gueuler pour quelque chose qui n'était pas présent à l'époque, vu qu'il n'était pas créé. Mais par contre, tu aurais tort de ne pas l'insérer maintenant que c'est le cas. Et en l'occurrence, là, ça nous prouve bel et bien que le acquis existait déjà à cette époque-là. Sauf que, voilà, Oda n'avait pas encore, comment on pourrait le qualifier ? Il n'était pas encore tout à fait terminé, si on pouvait le qualifier comme ça. Ce n'était pas encore, voilà, ce n'était pas encore le acquis tel qu'il l'est aujourd'hui. Voilà, tu as capté l'idée. Et là, on parle encore plus loin parce que ce n'est pas seulement une question de l'aki, c'est une question de l'Iyu. Or, visiblement, alors, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être ceci qui explique cela par rapport à cet ajout dans la réanimation du flashback, c'est que l'Iyu n'est pas possible sans acquis de l'armement. Et ça, Yogoro, nous l'explique très bien un petit peu après quand il nous décrit le mode opératoire qui différencie grandement le acquis et l'Iyu. Et l'Iyu, si vous avez vraiment été attentif, voilà, en vrai, on ne doit même pas avoir ce débat, c'est la continuité, c'est le prolongement, c'est la suite, tout simplement l'évolution du acquis de l'armement au level supérieur. Donc, l'Iyu, par définition, Rai le maîtrise, Roger doit le maîtriser, Garp doit le maîtriser, très certainement, Sengoku pareil, tous les Yonkos, je pense, doivent le maîtriser aussi, forcément, tu vois, à un certain level. Après, il doit forcément y avoir des petites particularités, voilà, plein de petits segments différents. Mais en tout cas, c'est un fait, maintenant, il faudra faire avec, même en dehors de Wano, et ça, ça sera assez intéressant. Par contre, un cas qui m'intéresse, parce que c'est vrai que Luffy, voilà, se rappelait un petit peu d'anciens adversaires qui pouvaient potentiellement le maîtriser, Sento Maru. Vraiment, Sento Maru, je suis très, très, très curieux. Donc, pour ceux qui ne se rappeleraient pas, c'est le neveu de Kisaru, si je ne dis pas de bêtises, donc il lui aussi était présent en champion de liste, c'était le mec assez enveloppé avec ses pacifistas, et qui avait quand même un certain level, mine de rien, même si au début du Nouveau Monde, voilà, il avait capté la différence de niveau. Mais voilà, je serais curieux de revoir Sento Maru, pourquoi pas, durant la grande guerre finale de One Piece, et tout, avec son tonton, et de voir, donc, s'il maîtrise bel et bien le Liyu, et de toute façon, on n'a n'a plus le doute que si jamais il est un des belligérants, cette grande bataille finale, qu'on aura, à un moment donné la question, qui se posera. Je ne sais pas en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires, de tout ce petit débat par rapport au Riyu. En parallèle, donc, au retour d'Audon, où Luffy se relève et libère donc Yogoro, après qu'ils aient été projetés, donc voilà, encastrés dans un mur. Il explique ensuite donc à Luffy, ce qui concrètement, donc voilà, différencie le haki du Riyu, et le fait qu'il détruise vraiment de l'intérieur, là où en fait le haki, bah, tu vas prendre un coup, il va t'éclater, tout ce que tu veux, voilà, mais le coup vient de l'extérieur, tu te manges le coup. Tandis que le Riyu, il va arriver à ton niveau, et il va te détruire de l'intérieur, et t'exploser là. L'image, justement, qui est démontrée dans l'épisode à ce moment-là, bon là, t'as pas de meilleure illustration pour capter la différence entre le haki du Riyu, certes, mais putain, le Riyu, c'est encore un autre, un autre level. Et de toute manière, c'est lié, vu que ça va dans la continuité du haki du Riyu. Quoi qu'il en soit, donc voilà, maintenant, Luffy, c'est ce qu'il a à faire, et il faut qu'il continue, justement, encore une fois, de s'entraîner pour le maîtriser. Ça me rappelle un petit peu l'ultra instinct pour Goku. Ça a strictement rien à voir, on va dire, dans le mode opératoire, mais dans le fait que ce soit un nouveau pouvoir qui puisse t'offrir de nouvelles perspectives, tout ça et tout, je trouve ça plutôt stylé. Donc voilà, et par contre, à l'instar de l'ultra instinct, je pense, le fond est différent, mais la forme va être la même, je pense, que c'est à force, voilà, de se bastonner, de se surpasser, qu'il arrivera à le maîtriser. Et nul doute qu'il le maîtrisera pour la première fois, je pense à peu près correctement, au cours d'un des combats à venir, justement, au cours de Star Wars de Wano. Peut-être que justement, le fait d'enchaîner plusieurs fights, qu'on passe pour être assez intéressant au cours de Wano, lui permettra de le maîtriser à la fin, je crois. Pourquoi pas ? Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. En parallèle, malheureusement, du coup, le coup, couplé à tout ce qu'il a encaissé, plus la vieillesse, mine de rien, fait mourir Yogoro durant la première partie de l'épisode. D'ailleurs, voilà, quand il y a le petit timeskip et tout, pas de musique et tout, on t'amène, enfin, en fait, on t'amène la musique, mais on ne te casse pas la scène avec le timeskip du milieu d'épisode. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça une petite cerise sur les gâteaux. Je savais ce qu'il allait su, forcément, tu vois, j'aurais fait de live action, franchement, s'il y en a qui suivent uniquement que l'anime, je suis sûr que vous y avez cru. Vraiment, je suis convaincu que vous vous y avez cru. Soyez franchement dans les commentaires s'il y en a qui suivent uniquement que l'anime et qui suivent donc les reviews. Vraiment, dites-moi si vous y avez cru à ce moment-là. Parce que, franchement, j'ai trouvé que le taf qui a été fait à ce moment-là, notamment avec ces timeskips et tout, putain ! Tu vois, enfin, voilà, quoi. Ou alors, peut-être que vous n'y avez pas cru, vu qu'on avait eu le cas de Thomas Yasuo il n'y a pas très très longtemps et que ça aura peut-être fait un petit peu too much aussi. Je pense que c'est ce qu'Oda aussi a dû se dire à ce moment-là. On verra, mais en tout cas, dans les faits, il aurait eu une belle mort, le petit Yogolo. En plus, surtout dans les bras de Luffy, putain. Peut-être que c'est un foreshadowine pour plus tard, on ne sait pas, mais... Mais franchement, la réelle, à ce moment-là, je tiens à lui mettre une mention, c'est-à-dire une citation spéciale, parce que franchement, elle était... Vraiment, je leur dis, semaine après semaine, mais tu sens que c'est des mecs qui ont One Piece, qui vivent One Piece jusqu'au fond des tripes qui gèrent l'animation en ce moment. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas avant, mais là, vraiment, tu sens. Ou il y a quelqu'un en plus, il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose au début de l'animation de Wano. Et ce n'est pas seulement visuel, c'est un état d'esprit, j'ai l'impression. Et putain, pourvu que ça ture, mais jusqu'à la fin de One Piece. Jusqu'à la fin de One Piece, je veux des épisodes comme ça. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas avant. Je dis juste qu'avant, ce n'était pas aussi récurrent. Nuance. On faisait le café quand il fallait faire le café, mais tu pouvais avoir... Enfin, ce n'était pas aussi prenant, aussi immersif que maintenant, je trouve. Après, c'est peut-être mon ressenti personnel vis-à-vis de Love, tout ça et tout. Et puis, on parle quand même d'un anime qui ne dure plus depuis plus de 20 ans maintenant. Quand même, ce n'est pas rien. Tu vois, le manga encore plus. Mais voilà, de voir que à ce level-là aujourd'hui, encore une fois, exception faite de l'animation qui, des fois... Enfin, l'animation... Du rythme qui, des fois, peut être un peu lent, il est largement compensé par le reste. C'est vraiment, à chaque fois, un sur-kiff de mater c'était l'épisode de One Piece semaine après semaine. Ah, je vous jure. Et je ne pensais pas, franchement, je ne pensais pas que ça m'atteindrait autant. Parce que je sais ce qui va se passer, tu vois. Mais de voir comment, des fois, c'est animé, des choix qui sont faits et tout. Oh, putain, ils ont réussi à faire encore mieux que dans le manga, mais... Ou au moins aussi bien. Ça dépend des fois. Et là, franchement... Bah, allez, ça. Et donc, heureusement, notre petit golo n'est pas mort. Et forcément, avant de prendre le prochain coup de Big Mom, ils n'ont plus réussi à l'esquiver à chacun de leur côté. Et ça en suit, donc, une petite course poursuite qui est faite un peu en forme de cercle. Et du coup, il défonce toutes les portes. C'était pas mal. Et Big Mom, forcément, qui retourne tout. Et pendant ce temps, on a Queen qui va reprendre conscience. Et c'est là que tu vois le... Ce mec n'est pas un Okanban. Il n'est pas le numéro 3. Ouais, voilà. Le second bras droit de Kaido par hasard, tu vois. Vu que le mec, il a minutieusement préparé un plan. Alors, en vrai, le plan, voilà, il ne casse pas trois pattes à un canard. Mais vraiment, quand tu vois à quel point le boug, il s'est... Enfin, il a tout fait ce qui était matériellement en son pouvoir pour tenter de sauver la situation. Et ça, franchement, tu ne peux pas l'enlever à Queen pour sa respect à lui. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le level face à Big Mom en 1v1. On l'a vu. Le one-shot, tout ça et tout. Et même en Zoan, tu vois. Même avec son mode braquio et tout, tout ça, voilà. C'est pareil. Et je ne dis pas... Alors, attends, ça c'est un autre débat, mais peut-être que King Mom ne peut pas tenir la différence. Même si je pense qu'il pourrait mieux se défendre. Mais c'est ça aussi qui est bien, tu vois. Parce que je n'arrête pas de voir encore une fois des débats sur Twitter. Ouais, accueille-nous aussi fort que des Yonkos et tout. Oh, vous ne captez pas. Les Yonkos, ils sont dans un autre monde, Astor. Tu vois, voilà. Si vous êtes à jour dans les chapitres. Vous le savez aussi, tout aussi bien que moi. Et on va encore plus le voir, je pense, dans les semaines qui viennent. Mais voilà, quoi. Respectez-les. C'est des calamités. C'est des... Enfin, des calamités. Ouais, sans mauvais jeu de mots. C'est des... C'est des catastrophes naturelles ambulantes, les Yonkos. En termes de puissance, en termes de... Voilà, et surtout Big Mom Astor, tu vois. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir essayer de lutter face à eux. Vous n'avez pas le level. Et c'est ça, d'ailleurs, qui me fait flipper aussi par rapport à Luffy. Parce que, pour moi, Astor, Luffy, il n'a pas encore le level, tu vois. On verra. Encore une fois, ce n'est pas dit qu'ils se font battre par une seule personne. Et en vrai, je pense que c'est impossible, Astor. En 1v1 comme ça, voilà. À moins d'avoir un Garp qui débarque, je ne sais pas, tu vois. Parce que, voilà, Garp, visiblement, c'était encore un autre level. On le verra. Peut-être pas à Wallo. Ça serait peut-être un petit peu trop tôt, mais j'ai envie de voir Garp un jour en mode Sérieuse Business et je suis sûr que ça arrivera un jour à One Piece. On verra tout ça. Bref, donc, le plan de Queen, voilà. Le but du jeu, préparer, reprendre la gamme de Shiloko, remettre le couvercle dessus, attendre que Big Mom se repointe. Et la one-shot, la percuter de plein fouet avec une putain d'attaque coup de crâne. Au moment où elle baissera sa garde. Et c'est effectivement ce qui se passe. Donc, elle est mort à l'hameçon. Et pour le coup, il ne douce pas du tout son timing. Un Queen, vraiment, il ne pouvait pas se faire mieux. Et ce n'est pas compliqué. Il ne pouvait pas faire mieux que ce qu'il a fait. Sauf que le couillon a négligé peut-être un petit aspect, sauf s'il n'était pas au courant. Il était amnésique. Mais bon, il aurait été un minimum analyste par rapport à ça. Il aurait peut-être pu le capter. Et visiblement, si je ne suis pas... Si la logique est respectée, le coup a été tellement puissant. Alors, ce qui est dingue, c'est que c'est une des calamités qui a fait tomber Big Mom amnésique. Alors, pas directement, mais rappelez-vous. Quand il avait percuté le coup de Mama Chanté et que Big Mom était tombé à l'eau. Elle s'est réveillée sur la plage amnésique. Et là, c'est un autre Okanban qui se coussit la percute de plein fouet en mode Zoan aussi. C'est important de me souligner. Et qui lui rend sa mémoire. Donc la prochaine, c'est quoi ? C'est Jack qui se pointe et qui lui refait perdre sa mémoire. Puis elle la récupère face à Kaido. Pour la petite anecdote, je trouvais ça assez sympathique. Ce petit clin d'œil assez discret vis-à-vis de tout ça. Ou alors, peut-être que c'est le fruit du hasard. Mais connaissant Oda, ça m'étonnerait un petit peu. Et du coup, forcément, ça va être encore plus le bordel pour Queen et pour toute la clique. Et à moins que Kaido himself débarque, sait-on jamais. Je ne vois pas trop qui pourrait arrêter Big Mom à cette heure. On verra. On va terminer reprenant vos petits commentaires sans transition. C'est type que vous n'avez pas été très nombreux à réagir, malheureusement. Mais il va y avoir quand même. On va y reprendre. Et gros big up pour le coup à ceux qui ont pris la peine de commenter. Big Mom, STP ou je t'en supplie. Dans quel monde il dit ça ? Sérieux, la toy déconne sur la mine des fois. La version manga est beaucoup plus cohérente. Oui, bon après, voilà, c'est... Là, pour le coup, la trad était peut-être une fan-made aussi, une fan-sub. Donc il peut y avoir quelques petites divergences. Mais encore une fois, il ne faut vraiment pas cracher sur la mine pour ce genre de petits détails. C'est clairement négligeable par rapport à tout le reste qu'on a. Même si c'est vrai que des fois, il y avait quelques petits ajouts et tout. Mais moi, je ne trouve pas que ça desserve plus le propos qu'autre chose. Même si le buzz, ça reste à la fois de lire le manga, bien sûr, et de suivre la mine. Ça, voilà, ça, c'est clair. Et deux petits commentaires... Enfin, deuxième et dernier petit commentaire. La Big Mom fait plaisir. Le donner à Okoboré, comme quoi, penser aux autres, c'est une bonne chose. En effet, comme quoi, la Big Mom n'est pas si pourrie. En vrai, si Barbe Noire se pointe, ça pourrait être une cible facile. Ça dépend pour qui. On voit toujours pas qu'à Oumatsu, l'avant-dernier fourreau. Justement, et c'est vrai que c'est très bien de le rappeler, parce qu'on commence à l'entreapercevoir et à entendre son petit rire sarcastique. Donc, rassurez-vous, ça devrait plus trop tarder à arriver pour Kabo-Matsu. Quoi qu'il en soit, moi, j'espère que cette petite review vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois à vous la faire. Il y a beaucoup d'impassence rendez-vous fin de semaine, j'espère, pour le prochain chapitre et à ce week-end pour le prochain épisode. S'il a resté connecté, prenez soin de vous, faites pas les fous, passez une bonne semaine. Salut à tous mes vidéos. Et abonne-toi, c'est pas encore. Peace.